Alors pour présenter M. Sébastien Munga, pour les écrivains, vous connaissez un peu son oeuvre, Bantu à LGBT, Bantu à Washington, mais surtout en 2009, un livre qui a fait fureur, qui a été une grande provocation, qui s'appelle donc Nélis Benéritu, qui a beaucoup donné à cogiter et à penser à nos hommes politiques. Mais pour présenter M. Sébastien Munga, vous savez, on peut partir d'un CV très riche, très... Moi j'ai préféré, vous savez, en cherchant un petit peu dans les entretiens, j'ai trouvé quelque chose qui m'a parlé, et donc je voudrais partager avec vous. C'est donc récemment Sébastien Munga, il était avec M. Alphadi, à la FIMA. Donc il était présent, il a même été présent dans un colloque. Et donc nous avions un journaliste confrère d'Africa Présent-Paris, et donc il a interviewé, il lui a posé la question, peut-on revenir en quelques grands guides sur votre impressionnante carrière ? Donc M. Bouchi, je vous m'entends bien. Alors donc, qu'est-ce qui répond M. Sébastien Munga ? Ma carrière n'a rien d'impression. Je le dis parce que je suis simplement un de ces nombreux cadres africains. S'il vous plaît, vraiment prêtez l'oreille, parce que moi j'ai été bouleversée en lisant cette partie. Je suis simplement un de ces nombreux cadres africains sur lesquels le Quatina a beaucoup investi et qui ont eu la chance d'occuper des fonctions de leadership au sein d'institutions prestigieuses. Mais mon seul critère de réussite est la situation générale du Quatina. J'ai grandi et étudié au Cameroun, bénéficiant d'une excellente scolarité gratuite, financée par un État au moyen limité, un État qui n'a pas toujours été tendre avec vous, c'est restant. L'éducation que j'ai eue au lycée à Douala a été financée par des taxes et impôts collectées sur nos braves mamans et grand-mères qui vendent des fruits et légumes dans les rues de nos villes. Vraiment c'est formidable ça. L'éducation que j'ai eue au lycée à Douala a été financée par des taxes et impôts collectées sur nos braves mamans et grand-mères qui vendent des fruits et légumes dans les rues de nos villes. C'est une énorme responsabilité que je n'ai pas encore assumée correctement. Bien sûr, mon parcours est riche et diversifié. J'enseigne à l'université à Harvard, s'il vous plaît, à Cambridge, une voisine de Boston. Une fois, je m'appelle à l'université de Paris 1, Pothéon-Sormone à Paris. J'ai travaillé comme directeur, dit-il avec beaucoup d'humilité, j'ai travaillé comme directeur général adjoint d'une grande agence des Nations Unies, Organisation des Nations Unies pour le Développement Industriel, comme vice-président et comme président de la Banque Africaine de Développement et comme conseiller directeur à la Banque mondiale. Mais un tel parcours n'a rien d'impressionnant si les pauvres mamans d'Afrique qui l'ont financée par leur sacrifice n'en tirent pas un véritable retour sur investissement. J'ai encore beaucoup de travail à faire pour aider directement le continent. Et je crois que ce paragraphe, vraiment, m'a donné beaucoup d'émotions. Je vais partager avec vous et témoigne tout à fait de la personnalité. J'ai eu la chance, après 26 ans, d'être renommé comme rôle responsable dans la plus grande banque du pays. Mais je n'avais pas vécu dans le pays depuis longtemps et j'étais évidemment un peu perdu. Et Jean-Pierre Pélombassi, que je ne connaissais pas, mais qui occupait de très hautes fonctions dans la ville de Goula. Je l'ai rencontré par des amis communs et il m'a adopté. Alors, ça n'a l'air de rien, mais je peux vous dire que quand vous avez 26 ans et que vous êtes formé, malgré ce que montre votre carte de visite, le fait d'avoir un homme de ce calibre, de cet âge, qui vous parle comme si vous étiez sur l'égal, qui vous écoute, qui vous coche, une fois il m'a invité à manger chez lui, avec son épouse. Je me suis demandé si je rêvais, parce que je ne rêvais pas ça. Je n'avais ni son âge, ni son statut social. Il m'a pris une fois, la nuit, avec son chauffeur. On a fait le tour de la ville et il a parlé de la ville. Il s'occupait à l'époque du cadastre. Il nous montrait les quartiers, comme lui et moi pouvions voir, qui n'existaient pas sur les cartes officielles du cadastre. Et les gens qui étaient là, des centaines de milliers de personnes qui vivaient jour et nuit dans des lieux informels, mais qui avaient une vie formelle. Ça a l'air très banal, mais je peux vous dire que c'est des petites expériences qui bouleversent profondément quelqu'un. Et quand vous avez un grand frère, M. Calique, qui vous prend au sérieux et vous coache comme ça, vous vous sentez obligé de mériter ce genre de confiance. Et donc, merci, Elon, merci. Je suis sûr que tu l'as fait pour plein d'autres gens. Et je suis là pour ça. Merci. Je vous remercie tout le monde. Al-Fadi, hélas, un grand frère que je connais depuis longtemps, j'admire son engagement. Je crois que le travail qu'il fait au cœur de la conversation qu'on a aujourd'hui, sur nous-mêmes, et qui est important. Il y a d'autres gens dans la salle, comme le jeune ébaudet, que je n'ai pas vu plus longtemps, l'écrivain dont on a parlé tout à l'heure, qui est un frère d'armes, avec qui nous avons mené des combats de toutes sortes. Il y a un autre grand frère marocain qui est peut-être là, qui s'appelle Najib, Mohamedi Najib. Ah, il est là, Najib. Najib, je l'ai rencontré à la fac, à Bordeaux. Et je sortais de mon pays au Cameroun, où je n'avais jamais été à l'étranger. Et j'ai été très mécontent de mon père de m'avoir envoyé en exil. Je me demandais qu'est-ce que j'avais fait pour me retrouver dans le froid de Bordeaux. Et j'avoue que j'ai failli, comme beaucoup d'enfants de cet âge, basculer complètement. Najib était un grand frère et un camarade de fac. Il a vu quelque chose, peut-être par moi, et il m'a adopté. Et il venait tout le temps me réveiller à 9h le matin chez moi, en me disant « Flémar, sort de là, il y a l'été ». Donc, merci Najib. Je voulais parler, dire quelques mots, et peut-être, je ne sais pas, qu'on aura une conversation, si le temps nous le permet, autour du sujet qui a été choisi pour cette conférence. Je voudrais dire tout de suite que le sujet, le sujet n'est pas le bien. Il est celui des organisateurs. Je suis camionnet, donc je suis discipliné, en principe. Et donc, quand tu reçois un autre, on appelle ça chez nous les très hautes instructions de la hiérarchie. Donc, j'ai simplement accepté le sujet, mais j'ai pensé que j'allais peut-être y mettre mon approche. Je ne suis pas historien, je suis prof d'économie, même si l'histoire m'a toujours intéressé et interpellé beaucoup. Donc, je ne vais pas vous parler de la place de l'Afrique dans l'histoire, depuis la préhistoire, le néolithique ou le paléoblétique, ou le Moyen-Âge et tout ça. Donc, je voudrais adopter une démarche un peu transversale et parler de notre trajectoire en tant que peuple. Notre positionnement peut-être par rapport à l'histoire et ce que je pense être les difficultés que nous avons à y occuper la place que nous pensons, que nous méritons. Et je voudrais insister surtout sur ce que nous pensons de nous-mêmes. Parce que moi, c'est ce qui m'a le plus préoccupé, fasciné, depuis que je réfléchis et que je travaille. Je me demande toujours qu'est-ce que les Africains pensent d'eux-mêmes. Et c'est peut-être là où j'ai les plus grandes préoccupations. Je dis ça parce que, de temps à autre, comme tout le monde, tous les intellectuels, je reçois des invitations à contribuer à des ouvrages sur ce que tel chef d'État a dit sur l'Afrique, sur ce que M. X ou Mme Y qui a beaucoup de pouvoir pensent de l'Afrique. Et je réponds toujours ça qui m'intéresse pas. Franchement, que ce soit le président des États-Unis ou le président chinois ou le président de la France, c'est très bien ce qu'ils pensent de l'Afrique, mais c'est surtout leur problème. Moi, ce qui m'occupe, c'est ce que 1,4 milliard d'Africains pensent de l'Afrique, et d'eux-mêmes. Qu'est-ce qu'ils ont en tête ? Comment est-ce qu'ils organisent leur positionnement dans l'histoire ? Et comment, quels sont les logiciels qu'ils utilisent pour déterminer leur propre démarche ? Et pour moi, c'est ça le travail le plus important. Donc, ce que je voulais dire aujourd'hui, très rapidement, c'est autour de ces questions-là. Alors, si on regarde l'histoire de l'Afrique, même dans les temps les plus anciens, même dans les moments que les historiens nous vivent être les moments les plus curieux, on ne peut pas ne pas se poser des questions sur est-ce que nous occupons vraiment, ou avons occupé vraiment, la place que nous croyons, à tort ou à raison, que nous croyons mériter. Quand je partais de Boston, où j'habite depuis trois ans, à provenir ici, avant-hier après-midi, à l'immigration, l'officier d'immigration était une jeune femme. Boston, c'est une ville très universitaire, qui est dans l'État de Massachusetts, qui est un des États aux États-Unis avec le plus fort taux d'éducation, le nombre de gens qui ont fait l'enseignement supérieur dans cette région-là, et parmi les plus élevés au monde. Et donc, je tombe sur cette jeune dame, elle prend mon passeport camerounais, on le regarde dans tous les sens, et puis, bon, je me cachette et tout, et elle me dit, « Ah, mais Cameroun, c'est bizarre, j'ai jamais entendu ce pays-là. » Je suffoquais de dépit, parce que je n'arrivais pas à croire. Elle me dit, « Mais ça se trouve où ? » Je lui dis, « Bon, c'est pas en Asie, mais c'est en Afrique, voilà. » Et ma douleur a été double, parce que cette jeune, voyant sans doute, officier de l'éducation supérieure, était noire américaine. Donc, il y a quelque chose, en plus, là, il y a un homme qui me gêne, parce que je me dis, « Ah, peut-être même minuscule curiosité par rapport à l'Afrique. » Bon, on en parlait, et puis je lui ai dit que c'était le plus beau pays du monde, et que le retour, avec le marant, avec le marant. Désolée, je ne veux pas connaître, je ne veux pas connaître, je ne veux pas connaître. C'est ça, du mot fric. Bien sûr, c'est une minuscule anecdote qui n'est pas la base de théorie. Ce qui est certain, c'est qu'on entend souvent ce genre de choses. Alors, moi, en tant que Camerounais, j'entends souvent, quand on connaît le Cameroun, on me dit, « Ah, ben oui, Roger Milard, vous savez, les taux. » Bon, je suis très fier, moi-même, je l'aime, les lions et les otards, mais je pense que nous avons quand même plein d'autres choses, un peu pourrieux contribuer, probablement, au patrimoine de l'humanité, au patrimoine de l'humanité, pas la version UNESCO, mais plus large. Donc, je me suis toujours demandé, qu'est-ce qui fait que nous n'ayons pas la place que nous pensons mériter et avoir ? Est-ce que c'est la fausse des autres ? Est-ce que c'est la nôtre ? Est-ce qu'il y a un problème plus général avec l'histoire, avec grand H ? L'histoire est tragique, comme disait Raymond Aron, sociologue français, philosophe français, et que ce n'est pas spécialement contre le Camus, c'est contre tout le monde, et que l'histoire, comme disait aussi Napoleon Ier, il disait que l'histoire, c'est une série de mensonges sur lesquels les hommes ont décidé de se mettre à corps. Bon, c'est Napoleon Ier, c'est un personnage plutôt cynique, mais parfois, même les personnages cyniques disent des choses qui méritent d'en y réfléchir. Donc, c'est sûr que il y a du côté de ce que l'on peut appeler les autres, ceux qui ne sont pas, que nous ne définissons pas, comme étant les peuples africains, bien que, en principe, tous les peuples viennent d'Afrique. c'est sûr qu'il y a du côté de ces autres-là une sorte de déficit à accepter ou à croire que nous avons vraiment quelque chose à contribuer qui mérite que cela soit sûr. En passant par Paris, à Roissy, j'ai attendu 4-5 heures de ma correspondance, et une des choses qui me fascine quand je passe dans ces grands aéroports, c'est que les annonces sont faites en français, évidemment, en anglais, et puis en mandarin. Pourtant, la Chine, il n'y a pas très longtemps, elle n'était pas dans une situation bien meilleure que la nôtre sur le plan économique, sur le plan de la pauvreté, sur le plan de sa réputation. Donc, moi, j'ai un petit biais dans le sens où, en tant qu'économiste, j'ai tendance à penser que beaucoup de problèmes ont parfois une situation économique. Et je me dis, la situation économique globale du continent, comme elle n'est pas très brillante, et que nous sommes souvent poussés, contraints ou encouragés à aller commander de l'argent, on est parfois perçus comme étant des gens qui n'ont pas grand-chose à apporter. c'est le discours que l'on tient et que l'on voudrait nous faire croire. Le problème, c'est que nous avons aussi tendance, parfois, à internaliser ces discours-là. Et il suffit de regarder ce que nous faisons sur le continent, comment nous nous traitons nous-mêmes, entre nous, parfois, à souvent, même. Il suffit d'écouter les nouvelles, de lire ce qui se passe ici et là, pour se demander parfois si nous avons de vrais rêves par rapport à tout le monde. Au-delà des discours, au-delà des slogans, est-ce que le citoyen africain lambda, est-ce qu'il porte vraiment en lui cette dose de confiance, d'amour, de soi, qui fait qu'il peut se comporter non seulement à son propre regard, à l'égard des autres, comme étant un être humain. Est-ce qu'on a un problème par rapport à nous-mêmes le déficit d'humanité de temps à temps ? Alors, le mois dernier, quand j'étais au FIMA, j'ai rapidement parlé de ce que j'appelle les quatre déficits de l'Afrique. Et, quand je parle de déficit, ici, je ne parle pas de déficit sur le plan. Je parle de quatre traits que j'observe souvent et que je généralise grossièrement à soi, mais pour faire le point que je voudrais faire, à savoir que peut-être que nous-mêmes ne nous prenons pas suffisamment au sérieux pour contraindre les autres à nous prendre au sérieux. Si nous ne nous prenons pas au sérieux, si nous ne nous respectons pas entre nous, si nous ne nous traitons pas comme des êtres humains en permanence, au-delà de toutes sortes de divergences, y compris l'opinion, il est très difficile d'avoir la stature morale pour exiger que les autres nous prennent au sérieux. Et un des premiers, le premier déficit que je vois chez les Africains, et encore une fois, je généralise, je ne veux pas que ma généralisation soit prise au premier débat, je généralise parce que qu'ils ont fabriqué la planète. D'ailleurs, ils estiment qu'ils sont le pays exceptionnel, et que l'exception américaine, c'est la base du monde. Le président avait dit que je critique les droits de la manchée. Il a répondu lui-même, la Chine, nous étions un État depuis 5000 ans. Donc, vous ne pensez quand même pas que je vais venir ici et répondre au président d'un petit pays créé il y a deux ou trois ans. Bon, tout le monde était surpris dans le temps qu'ils se disaient que les États-Unis c'est bien, vous êtes un État depuis deux ou trois ans et d'accord. Mais nous, on était un État depuis 5000 ans, donc on n'a pas de ressort de quoi que ce soit à recevoir de vous. C'est vrai qu'on a été pauvres pendant des milliers d'années, mais on a trouvé la bonne formule et on a décidé qu'on ne sera plus jamais pauvres. Donc, les Chinois se prennent aux cérures malgré les milliers d'années de pauvreté, de tragédies innommables, de dictatures quand vous lisez de quoi il s'agit, elles sont presque caricaturales. L'empereur qui a le premier initié la construction de la grande muraille de Chine, quand il a débarqué au pouvoir, la première décision qu'il a prise, c'était d'interdire et de faire brûler tous les livres. Il a dit parce que je veux que l'histoire avec grand H commence avec moi. On pensait qu'il présentait. Il a dit brûlez-moi tout ça. Et ça, c'était un pays qui avait déjà eu parmi les plus grands savants sur Terre, Confucius, Lao Tzu et des milliers d'autres. Il a dit brûlez-moi tout ça. L'histoire commence aujourd'hui. C'est vous dire qu'en matière de dictature, ils en ont vu aussi les vêtres et les mâles. Même qu'ils se prennent au CERN. Alors que nous, les africains, on ne peut trop ce pas. On n'a pas cette attitude. Même ceux qui ont fait beaucoup de choses, réussi beaucoup de choses, ils ont cette démarche à penser qu'être pris au sérieux, ça veut dire être pris au sérieux ailleurs. Pas tellement de choses. Et chez les intellectuels, c'est encore plus remarquable. Les intellectuels africains, avant de venir, il faut s'accrocher parce que il va vous démontrer tout ce qui s'est passé dans la tête de Hegel, je ne sais pas où, mais il ne va pas vous dire ce qui se passe dans la tête de sa grand-mère et de ce qu'il a en principe la responsabilité directe à savoir son propre. Donc on a ce déficit d'amour propre qui, je pense, fait aussi qu'on a un déficit de compassion parce que si vous ne vous prenez pas au sérieux, vous n'allez pas prendre votre voisin au sérieux. Et je vois dans nos pays, qu'on dit être des pays où on a beaucoup de solidarité, je vois beaucoup de déficit solidarité. Je vois comment on traite, par exemple, les gens que nous appelons les fous dans beaucoup de nos pays, dans nos villes. On ne reconnaît même pas que ce sont les êtres humains qui ont une humanité dont nous sommes responsables, dont nous sommes comptables, surtout si nous les appelons les fous ou les malades. bref, ça, ce premier déficit-là, je pense que tant qu'on n'y réfléchit pas et qu'on ne le résout pas d'une certaine manière à un certain degré, on sera toujours des passagers clandestins dans la grande histoire. On sera toujours comme des immigrés sans papier lorsqu'on va parler de la grande histoire de l'humanité. Le deuxième déficit sur lequel j'insiste de temps à temps, c'est déficit de savoir, je ne sais pas comment formuler ça de manière plus précise, déficit de bonne curiosité. Nous sommes curieux, mais souvent de très mauvaises choses et de superficie sérieuse. Je donne un minuscule exemple pour illustrer ce point. J'ai, comme tous les Africains, une grande famille, des cousins, des neveux, des nièces, qui jouent les nuits, le téléphone, le cochasse dans le monde entier, pour me faire acheter ceci, avoir de l'argent pour cela. Il y en a plein qui sont étudiants, y compris même en économie. Je vous assure qu'il n'y en a pas un qui ne m'ait jamais demandé un livre d'économie. Par contre, ils me demandent toujours le nouvel iPhone, les dernières chaussures de LeBron James et je ne sais quoi d'autre. Ils marchent tous avec des téléphones portables et qui coûtent 1 000 euros. Mais si vous leur demandez de payer 1 000 euros en frais de scolarité à l'université, ils vont être en greffe pendant un an. Ils préfèrent avoir une année blanche plutôt que de mettre 1 000 euros parce qu'on a nos priorités à en faire. On n'est pas sérieux lorsqu'il s'agit d'apprendre et d'être curieux. Mes 10 dernières années à la Banque mondiale comme économiste, j'ai travaillé surtout sur l'Asie et l'Europe de l'Est et j'ai été fasciné par beaucoup de choses en l'Asie et une des choses qui m'ont fasciné c'est la curiosité positive. Des gens qui voudraient savoir ce que les autres ont fait pour s'en sortir. Pas pour recopier nécessairement, non, mais pour voir quels sont les bons principes que l'on met en œuvre. que l'Afrique qu'on est aujourd'hui qui n'a pas été observée mille fois ailleurs dans le monde et résolue. Il n'y a pas un seul problème. Mais nous faisons parfois comme si nous avions le monopole total, absolu de la douleur de la souffrance et que les problèmes qu'on a eu, qu'on a, vraiment, c'est du jamais vu, personne n'y peut rien. Chez nous, au Gabon, on a une expression très simple que tout le monde comprend. On va faire comme ça. ce déficit d'apprentissage, de savoir positif et de priorité positive. Le troisième défi est encore peut-être plus compliqué à formuler. Je n'arrive pas à le formuler clairement moi-même. C'est ce que j'appelle un déficit de communication, de la manière dont nous communiquons entre nous, la manière dont nous essayons de résoudre les conflits, les différences, les problèmes. Les conflits sont consubstantiels à l'être humain, en fait, aux êtres humains. Et les sociétés qui s'en sortent, je pense, c'est des sociétés qui ont réussi à mettre en place des cartes plus ou moins acceptées, avec des normes plus ou moins acceptées, sur la manière dont on va résoudre les conflits. Je crois que nous n'avons pas toujours trouvé cette formule. Ce qui fait que même dans des familles en Afrique, quand il y a le moindre conflit, ça revient à la troisième guerre mondiale. Dans ma famille, je suis dans une très grande famille, mais dans toutes sortes de familles en Afrique, je vois des problèmes qui déchirent, bouser les familles. Alors, si vous avez ça comme attitude et problème, je crois que vous transporter ça aussi bien dans une entreprise où vous travaillez que dans un parti politique ou au niveau de l'État, ce qui fait que une différence d'opinion, ça devient bien plus qu'une différence d'opinion. Ça devient presque une question de vie ou de mort. Et on est d'accord sur une chose, il vaut mieux que personne ne gagne et que le pays perde plutôt qu'on fasse une concession, un petit compromis pour avancer et préserver la dignité de chacun d'entre eux. Donc, on a ce troisième déficit qui me paraît être aussi très important. Et le dernier, ce que j'appelle le déficit de leadership. Bon, ça, beaucoup de sociétés non. Mais nous, je pense qu'on l'a à très forte dose, ce déficit. Déficit de leadership. C'est difficile d'avancer quand on n'a pas des leaders visionnaires qui sont capables aussi d'humilité et de faire travailler les équipes. Parce que personne ne réussit tout seul. Personne. Absolument personne. Il y a un grand microbiologiste américain qui est mort récemment. Il s'appelait Edward Wilson. Il a été dans le procès à Harvard. Il a eu toutes les distinctions. Il a passé sa vie à étudier toutes les espèces qui ont existé sur Terre depuis que la Terre existe. Bon, il était occupé. Et le résultat de son travail, c'est qu'il a identifié quatre grandes espèces qu'il estime être celles qui ont le plus de succès dans l'histoire du monde. Ce sont d'abord les fourmis. Les fourmis. Bon, ça ne nous se pend pas parce qu'enfin on est tous fascinés par des petites fourmis qui portent des morceaux des bûches dix fois à leur poids et qu'ils travaillent ensemble. Les termites. Oui. Les hommes. Les hommes. Les hommes. Quand je dis les hommes, les êtres humains. Je ne veux pas que les femmes organisent ce campagne que je vois. C'est la même chose. C'est la même chose. Les hommes aussi dire que c'est la même chose ce n'est pas sûr. Bon, moi je viens d'une ville à Boston où on fait très attention à ça. D'ailleurs il nous a même interdit maintenant de dire les hommes ou les femmes parce que ça veut dire que ça oblige ceux qui ne se définissent ni comme femmes à être dans vos deux catégories binaires. Donc lui le sait où je travaille vous interdit. Mais bon. Bon, je trouve que c'est bien de respecter tout le monde. Il y a des gens qui me trouvent bizarre mais qui me respectent. Donc pourquoi moi je ne respecterais pas tout le monde. Donc, Edward Wilson quand il a regardé toutes les catégories des espèces pendant près de 60 ans il a fait ce travail il a conclu que la raison pour laquelle certaines catégories certaines espèces réussissent et vivent plus longtemps merci beaucoup c'est que ces catégories sont capables de travailler ensemble. Elles ont développé la coopération à un niveau qui n'a pas été vu ou analysé d'après ces indicateurs de mesure dans les autres espèces que le monde a connu. Donc, ça veut dire qu'il faudrait travailler davantage ensemble. Et je vois ça aussi dans les autres sociétés où j'ai un peu circulé. Et je crois que dans beaucoup de pays africains on a encore cette difficulté à traverser la barrière des différences idéologiques, politiques, de statut social ou soi-disant ethniques et je ne sais quelles autres constructions artificielles pour travailler ensemble. Or, j'ai toujours du mal quand quelqu'un me présente comme ah oui le seul professeur africain de la Kennedy School de l'Université va avoir. Parce que ça ne signifie rien. Quand vous êtes seul vous ne représentez rien du tout. Vous êtes vulnérable et puis personne ne vous prend au sérieux alors que quand vous êtes ensemble quand vous êtes nombreux vous représentez maintenant une force. Vous êtes une masse critique. Donc, les Africains parfois ils sont très contents qu'on dit que ce premier africain va avoir fait ci le seul africain va faire ça. Pour moi c'est là où on est le plus vulnérable. Et il faut qu'on travaille il faut bien qu'on travaille ensemble. Sinon on sera toujours réprimé exploité et notre culture qui me paraît être peut-être notre capital le plus important va continuer à nous échapper comme plein d'autres choses qui nous ont échappé. y compris nos ressources minières et nos talents et plein d'autres choses. Manu Dibango qui est mort il y a bientôt trois ans a proposé cette chanson en 72 qui s'appelle Soul Makusa qui a été associée planétaire. Et cette chanson a été copiée sans son autorisation par le nom Michael Jackson. Il a fallu qu'il mette toutes ses économies pour mobiliser des avocats pour obliger Michael et sa société de production à reconnaître cela et à lui donner une partie des royalties. Mais ça a été des années de combat. Et c'était Manu Dibango. Manu Dibango un groupe de musiciens camerounaires pas très connus en dehors et en dehors le groupe Zangaléoua qui a fait une chanson du même nom qui a eu le succès vestiment au Cameroun. Mais en 2010 lorsque la FIFA a demandé à une très grande artiste indiannationale de composer l'hymne de la Coupe du Monde de football qui devait se jouer pour la première fois en Afrique la FIFA s'est adressée à la Colombienne Shakira. Évidemment très bon choix succès planétaire parce que Shakira c'est Shakira. Mais Shakira s'est contentée de reprendre la chanson Zangaléoua avec un nouveau titre Waka Waka. Et évidemment succès planétaire des milliards sur son compte là aussi il a fallu que les pauvres comme les groupes se battent pour avoir quelques miettes. Bon il y a plein d'autres domaines où on a ce problème. Mais ça veut dire au moins deux choses. Premièrement que sur le plan des cultures africaines nous avons tellement de choses à dire. Je veux terminer en disant un ou deux mots sur la culture. parce que la culture est la preuve absolue que les ressources de l'imagination en Afrique sont infinies. Elle est la preuve la culture que si nous voulions changer le continent même en utilisant les biens culturels nous arriverions nous y arriverions plus vite. D'abord parce que la culture permet de gagner beaucoup d'argent. La culture doit être un business. Ça ne doit plus être simplement une affaire floride. Je parle de la culture pour terminer parce que je pense c'est ce qui peut nous aider vraiment à nous repositionner dans le grand mouvement de l'histoire. Donc sur le plan même purement économique et financier la culture peut créer une infinité d'emplois. Et si nous étions un peu mieux organisés de ce côté-là au niveau de nos états au niveau aussi de ceux qui veulent nous encourager nous aider nous soutenir les partenaires du développement comme la Banque mondiale ou la Banque africaine du développement ou d'autres je crois que la culture devrait être le pilier essentiel. La Banque africaine du développement chaque année prête environ 5 milliards de dollars qu'au pays africain. La Banque mondiale au moins deux fois plus. Alors imaginez si c'est 15 à 20 milliards de dollars rien que de deux institutions si la moitié de cet argent était affectée à l'industrie culturelle aux industries culturelles je pense que le retour sur l'investissement serait incroyable. Mais la culture ce n'est pas seulement un business c'est déjà un business ce qui est essentiel parce que ça permet de créer des emplois et de donner aux hommes et aux femmes les moyens d'affirmer leur dignité. Mais la culture c'est aussi un logiciel parce que c'est ce qui permet de définir ce qu'on pense de soi-même et des autres. C'est ce qui peut nous aider à résoudre les quatre déficits dont je vous parlais tout à l'heure. C'est ce qui peut nous aider à nous prendre davantage nos cellules et à prendre nos semblages davantage à nos cellules. La culture c'est ce qui détermine comment nous définissons nos priorités comment nous nous positionnons ce que nous voulons penser de nous-mêmes et ce que nous voulons que les autres pensent de nous. Donc la culture c'est le logiciel numéro un du développement et de la transformation économique de l'Afrique et c'est vraiment le moteur pour nous repositionner dans la grande histoire du monde et ne plus être simplement des passagers que la messagerie. Donc je voulais insister là-dessus je sais que c'est l'heure du déjeuner et que je ne vais pas continuer je vais juste peut-être terminer avec une petite anecdote enfin non c'est plus une histoire d'un d'un poème d'un poème un poème qui s'appelle la conférence des oiseaux si vous ne connaissez pas la conférence des oiseaux vous pouvez pas le lire écrit par Akar Farid Akar qui était un poème de soufis persan c'est un très beau poème allégorique ce sont les oiseaux qui sont paumés perdus et qui décident de chercher leur roi d'aller à la recherche de leur roi d'aller le trouver parce qu'ils sont paumés ils ont besoin de leur roi alors ils se mettent tous d'accord et puis ils y vont sauf que le chemin est compliqué difficile se met dans une bûche et pendant ce ce cheminement chacun a basse état il y a les oiseaux qui sont égoïstes il y en a qui sont impatients il y en a qui veulent se faire voir plus que d'autres et tous ces gens là soit ils meurent soit ils abandonnent et à la fin il y en a qu'un tout petit groupe qui réussit à arriver là où est supposé se trouver le roi sauf que lorsqu'ils regardent dans le lac où le roi est supposé se trouver ils ne voient que leur propre reflet en fait l'allégorie et la morale de l'histoire est toute simple le roi qu'ils cherchaient est en eux-mêmes et la veille marche c'est toujours vers nous-mêmes et je pense que si nous acceptons ça si nous nous prenons un peu plus au sérieux si nous mesurons ce que nous sommes ce que nous avons apporté à cette planète et ce que nous sommes capables d'apporter avec la résilience dont nous avons fait preuve si nous décidons réellement d'explorer nos âmes et de travailler ensemble il n'y a aucune limite à ce que l'Afrique puisse faire bien sûr il y a la recommandation de l'Empolse d'Arsenghor qui a proposé cette belle idée qu'il appelait le rendez-vous du donner et du recevoir que toutes les civilisations du monde se retrouveraient d'une certaine manière dans une sorte de grand marché et pourraient échanger donner et recevoir les uns et les autres tout ce que l'on a donné une très belle idée une élégante formulation de ce que pourrait être la civilisation de l'Universel comme l'appelait Senghor mais je crois qu'il y avait quand même une petite dose de naïveté et l'atteinte l'histoire des peuples africains est peut-être une indication que c'est bien d'être gentil d'être de croire en tout le monde mais c'est encore mieux de croire d'abord en soi-même et d'exiger que les autres croient en vous parce que vous croyez d'abord en vous-même et que vous pourrez aussi je m'arrête là merci beaucoup merci écoutez vraiment c'est avec beaucoup de plaisir et de bonheur qu'on a écouté Sénesta j'avais un petit peu peur quand j'ai vu le titre histoire de l'Afrique histoire de l'humanité je me suis dit ce sont les 17 tomes de l'histoire de l'Afrique de l'UNESCO qui avaient été initiés par pourtant le mot que nous savions à qui nous rendons un grand hommage et j'avais un petit peu peur que ce soit dans ce sens alors on a vu que c'est un peu beaucoup d'humour beaucoup d'empathie beaucoup de convivialité qu'on a pu entendre et je crois qu'on n'oubliera jamais ces quatre déficits donc je les rappelle déficit d'amour propre qui touchait beaucoup votre papa parce que vous disiez votre papa c'était toujours il voyait quelqu'un c'était par rapport à son amour propre déficit du savoir déficit de la communication et déficit du leadership et c'est donc le logiciel de la culture qui pourra vous permettre de transcender tous ces déficits et ces déficits et pouvoir donc reprendre notre position dans cette marche du monde merci beaucoup Sénesta alors je ne sais pas faire des questions de si vous pouvez vous asseoir comme ça vous serez à l'aise on pourrait être d'accord et donc on va ouvrir un débat on peut prendre parce que vraiment voilà c'est un débat une interaction avec la salle donc on peut reprendre oui on peut le temps le temps on peut prendre 20 minutes une demi-heure avant le déjeuner nourriture spirituelle avant les vraies nourritures les nourritures spirituelles sont importantes alors donc voilà j'ouvre le débat qui fait la première question pardon les gens se présentent les gens se présentent les gens se présentent alors juste juste un mot par rapport au débat donc le format c'est la personne se présente et s'il vous plaît si c'est possible une question pour que nous puissions profiter donc de la connaissance de monsieur Sénesta et non pas une intervention de 10 minutes voilà merci beaucoup de vous présenter nous vous écoutons monsieur présentez-vous est-ce que vous avez le micro ah non mais je crois qu'il est en train de filmer monsieur le micro s'il vous plaît je suis très bien parce que la personne peut se lever voilà donc le micro arrive donc merci de vous présenter monsieur bonjour je m'appelle Bernard Gillet je vis au Maroc et j'ai été un compagnon au début de son périple de John Haïté de Savy en 2008-2009 et j'ai écouté avant de venir ici je me suis permis de voir les intervenants et le professeur m'engage j'ai écouté un interview qu'il a accordé à TV5Monde en avril dernier alors là il n'a pas fait du tout allusion moi tout à l'heure je me suis permis parmi les patrimoines de l'humanité je peux vous parler de permis de crier Paul Villa parce que il fait partie des gouvernants qui sont les plus installés dans les pays d'Afrique depuis plus longtemps et je voudrais simplement lui poser une question est-ce qu'il pense qu'il n'y a pas la relève en Cameroun parmi les jeunes et dans d'autres pays d'Afrique d'ailleurs est-ce qu'il n'y a pas une relève pour assurer une autre vision des choses par la culture notamment voilà c'était ça parce qu'il a fait l'allusion dans cette interview à TV5Monde et il n'est pas allé très loin alors je vais peut-être pousser à aller un peu plus loin merci professeur plusieurs questions oui on va peut-être prendre si vous permettez deux trois questions et ensuite vous mettre une autre question donc monsieur vous avez voilà monsieur ensuite ce sera pour vous la présentez-vous monsieur bonjour mon nom est Oscar Pondila président de l'ONG d'Age et co-communications monsieur Manga j'ai au cheval de mon livre depuis une quinzaine d'années peut-être plus non pas un gros livre je n'en prenais aucun juste un petit texte que vous avez publié dans l'éditorial d'un journal de la population berge et ce texte qui est une lettre à Fatou sur les ingrédients du bonheur dans ce petit texte vous mettez déjà en tant qu'économiste en avant la place centrale de la culture vous citez pourquoi et quelques autres pourquoi est-ce que la culture occupe-t-elle dans vos occupations d'économistes place centrale merci donc monsieur derrière s'il vous plaît vous 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 avez la personne derrière et ensuite on revient là et il y aura la réponse de l'éducation de Manga bonjour je suis Herman Ketfang directeur des éditions africaines et je voulais poser la question au professeur Salis Nelmonga c'est une question qui a la fois qui part de la réalité camerounaise qui certainement va se lâcher de l'Afrique pourquoi pourquoi il y a ce fameux dit-on qui veut que les camerounais partout ailleurs brille mais chez eux s'éteignent et je pense que c'est une question qui peut se vivre aussi dans mon nationalité mais je pense que pour nous les camerounais ça devient un peu comme une identité qui nous colle à la peau oui donc on prend encore une autre question donc vous avez le micro merci beaucoup moi c'est Franck qui je suis le secrétaire général de l'organisation démocratique des travailleurs immuraux au Maroc le premier syndicat des migrants au Maroc acteur associatif et consultant en migration j'ai suivi le professeur Célesté Moga tout à l'heure comme tout le monde ma préoccupation ma préoccupation est la suivante en tant qu'économiste et en faisant vision à ce qu'il nous a pu nous dire sur le déficit d'amour propre vous êtes économiste vous avez parlé de déficit d'amour propre et pourquoi avez-vous choisi ma préoccupation sur le plan économique et vous en tant que professeur grand professeur pourquoi avez-vous choisi d'aller dispenser les cours aux Etats-Unis au lieu de les faire ici en Afrique pour essayer un peu d'aider les jeunes africains afin de pouvoir se promouvoir aussi et développer aussi l'Afrique merci ça va donc je ne suis pas Taoufi Koujic comme Farid Amor m'a présenté comme étant le co-président de l'association Sud-Nord Diplomatie Sud-Nord je suis un ancien diplomat économiste ma question est par rapport au déficit que vous avez évoqué professeur il y a un mouvement et un frémissement de réaction dans les opinions publiques immigrées des diasporas celui du mouvement woke aux Etats-Unis justement pour réagir à cette intériorisation du manque d'estime de soi et il y a un mouvement aussi intellectuel en Europe qu'on appelle le mouvement indigéniste ou décolonialiste qui consiste à promouvoir une culture pour se débarrasser des concepts coloniaux intériorisés qui font que nous avons peut-être une mauvaise estime de soi-même en Afrique et dans les pays source des migrations voilà merci voilà monsieur on va passer et monsieur vous connaissez l'émission qui était à l'époque de Thierry Ardisson qui disait à un moment donné c'était la question qui tue question très forte alors cette question moi je l'ai lue dans un éditorial de madame Malim Sipti qui est présente avec nous qui dirige donc la revue Dicti que je ne connais pas que je viens mais j'ai eu l'occasion de feuilleter donc ces revues voilà Malim Bonchon c'est la première fois qu'on se voit mais j'ai eu l'occasion de feuilleter donc ces revues et elle avait posé une question qui m'a beaucoup interpellé monsieur Monga et voici comment est-ce qu'elle a posé comment imaginer l'avenir en tant qu'africain lorsqu'on a été pendant des siècles lorsqu'on a été écarté de la marche du monde lorsqu'on a subi tous les affres toute cette nuit noire du colonialisme de l'esclavagisme pendant des siècles et des siècles comment est-ce qu'on peut imaginer l'avenir quand on a été écarté il y a quand même toute cette partie que nous avons vécue dans notre sang et dans notre chair qui fait que qui est toujours là qui a le la lourdeur du plan et qui peut-être nous empêche aussi de marcher et qu'il faudra réparer qu'il faudra de nouveau revoir qu'il faudra il y a tout un travail de fond à faire qui nous permettra de voir devant et de construire l'avenir merci beaucoup c'est ça ok merci question assez variée la première de monsieur Bernard Jumet Paul Béat bon il n'est pas là il n'est ni ici il n'est rien je ne vais pas passer beaucoup de temps par lui il m'a mis en prison trois fois j'en ai survécu donc ils n'ont pas eu cette chance je suis un parmi 30 millions de Camerouins donc je ne vais pas faire en faire une affaire personnelle et c'est toujours le président du Capote ça ne fait que 40 ans qu'il est le président sans éruption avant ça il était premier ministre pendant 7 ans avant ça il était ministre d'état secrétaire de la présidence pendant quelques temps donc lorsque on lui a demandé il y a quelques années pourquoi il restait au pouvoir aussi autant il a dit ne reste pas au pouvoir qui veut mais qui peut qui prouve au moins qu'il arrive au moins donc est-ce qu'il y a une relève et d'abord qu'il y a de la relève en général je me sens même parfois offensé quand les gens posent cette question parce qu'il y a 30 millions de Camerouins et même dans dans son équipe il y a des gens très bien qui font qui pouvaient faire du bien meilleur travail si les circonstances et les objectifs de performance étaient différents donc oui bien sûr qu'il y en a pas forcément celle qui est la plus brûlante mais les gens comme moi qui m'abardons et qui m'ont les livres bon ça c'est plus ou moins facile à perdre mais il y a beaucoup de gens au Camerouin ou ailleurs qui font un travail incroyable c'est pour ça que ce pays est quand même toujours aussi résilient on parle souvent de l'équipe de football du Cameroun mais j'en serais surpris de savoir qu'avant la coupe d'Afrique des Nations de football il y a quelques mois il n'y avait pratiquement pas le stade de football au Cameroun pourtant depuis au moins 1982 il y a plus de 40 ans l'équipe nationale de football du Cameroun est connue au niveau mondial parce qu'elle incarne et représente et montre cette résilience absolument incroyable qu'il y a dans ce peuple là et dans beaucoup de précaires on le voit partout quand vous êtes au Cameroun dans des villages les plus paumés où il ne se passe c'est rien où vous regardez un enfant de 18 ans et vous avez les larmes aux yeux parce que vous vous demandez quelle peut être sa journée et son avenir quand on a 18 ans à Bafia ou à Okadouma ou à Kousseri si vous marchez dans les rues de ces villes-là vous regardez les enfants les petites filles et les enfants dans les lycées ceux qui ne vont pas à l'école c'est absolument ça vous fond le cœur juste de regarder mais en même temps à 34 heures du matin les gens les plus pauvres vous les voyez en train de se battre avec des pousse-pousse des machins des grands-mères de 70 ans qui vont au champ travailler sous le soleil avec une roue comme dans les films du Moyen-Âge sans aucune productivité mais cette énergie absolument incroyable absolument incroyable et c'est très visible au Cameroun mais ça l'est pratiquement pour les pays africains ce qui manque c'est le fermement la vision l'ambition le désir de laisser quelque chose après son départ je crois que ça c'est une dimension peut-être qui manque chez beaucoup de nos leaders ils peuvent être plus ou moins rouvains mais si au moins ils donnaient l'impression qu'ils pensent au pays qu'ils connaissent la responsabilité quand je regarde des fillettes de 7-8 ans sur les marchés qui ne vont pas à l'école je pense à ma propre petite fille à ma propre fille j'ai les rames aux yeux parce que c'est des filles dont la vie est pratiquement terminée presque avant d'avoir commencé parce qu'on ne leur donne pas les outils les équipements que moi ma génération que moi j'ai eu moi j'ai été dans des excellents laissés à Voila à Yaoundé et sorti de là je n'avais rien à envier à petit que ce soit dans l'université au monde et j'avais des enseignants dévoués dans un pays où les enseignants ne sont pas valorisés mais alors qu'ils font de mon point de vue le travail le plus important au monde les enseignants pas les profs d'université mais je parle des vrais enseignants des vrais enseignants du primaire du secondaire en Afrique c'est des héros incroyables mais c'est pas mal donc Bernard vous me faites parler de Paul Biya je peux simplement vous dire que le Cameroun comme beaucoup de pays africains est rempli de talents de toutes sortes de gens qu'on ne connait pas forcément et c'est mieux même de ne pas être commun parce que dès qu'on parle de vous vous devenez une cible pour toutes sortes de choses donc je ne me fais pas d'inquiétude pour le Cameroun et pour beaucoup de pays africains bien sûr il y a cette transition terrible avec la question démographique dont on ne parle pas suffisamment le fait que les ressources de nos états qui sont déjà des ressources limitées les ressources fiscales budgétaires sont limitées au-delà même des problèmes de corruption les ressources sont limitées mais la demande pour ce que ces ressources doivent financer est très très importante et croit très vite aussi avec la biographie donc il y a un décalage terrible qu'on peut résoudre que les économistes et les financiers peuvent résoudre mais en attendant que ça soit résolu on a ce problème de transition qu'on va avoir à Génèque mais je ne fais pas de soucis sur l'avenir du Cameroun et de la relève là-bas Oscar le demande la culture oui j'ai publié ce texte en 95 je me souviens très bien parce que je disais aussi dans ce texte qu'il ne faut surtout pas que l'Afrique attende de la banque mondiale son salut parce que la banque mondiale est une banque c'est-à-dire une institution qui vend de l'argent point final la banque mondiale est une banque les gens sont surpris d'apprendre ça ben oui elle vend de l'argent simplement elle est différente des autres parce qu'elle vend de l'argent moins cher que ce que vous pourriez avoir ailleurs mais c'est une banque donc ce n'est pas sa responsabilité de venir développer l'Afrique c'est la responsabilité des Africains bon elle a ses conditionnalités avec une FMI vous pouvez dire non quand vous êtes un leader quand vous savez ce que vous voulez bien sûr il vous en coûtera quelque chose mais aucun pays n'a jamais été assassiné parce qu'il a dit non à la banque mondiale ou à la FMI il faut pouvoir dire non en général nos leaders disent pas non parce qu'ils ont besoin d'argent urgentement pour faire des choses plus ou moins à voir et après ils se retournent et disent que c'est la faute de la banque mondiale et du FMI c'est un peu facile la banque mondiale et du FMI c'est pas moderne il ne faut pas se tromper là-dessus mais on ne peut pas nous attendre que ce soit la société la culture comme je l'ai dit tout à l'heure Oscar pour moi la partie la plus importante le rôle le plus important de la culture c'est que ça nous aide à nous donner confiance en nous-mêmes et à élargir nos imaginaires et ça c'est le grand souci que je trouve au niveau de nos élites je ne parle pas seulement des dirigeants parce que les dirigeants c'est une cible facile ils méritent souvent ce qu'on dit mais c'est une cible facile ceux qui ne sont pas dirigeants qui sont aspirants à diriger ou qui sont des élites les gens comme moi sur lesquels le pays a investi en impôts et taxes avec des éducations une éducation gratuite de qualité toutes ces élites là on est tous responsables et donc je pense je pense que la culture si on la prend au sérieux ça aide à élargir nos imaginaires à nous donner confiance en nous-mêmes et puis sur le plan purement pratique ça aide à créer des emplois si on le fait bien Al-Fadi a dit madonna pour son anniversaire pour ses soixante ans moi j'avais écrit un petit texte à l'époque en disant c'était sur le Niger en disant ben tiens si j'étais premier ministre du Niger je n'irais pas passer six mois à Washington pour demander que la Banque mondiale me donne un prêt de 50 millions de dollars avec des tas de commissionnalités ben je dirais j'appellerais Madonna et pourquoi pas Rihanna Jézy Beyoncé et je leur dirais je suis fatigué que l'Afrique et mon pays que nous soyons considérés comme des gens qui demandent de l'art nous on a un savoir et des savoir à proposer et à vendre alors vous vous allez nous aider dans le cadre d'une stratégie où on va développer l'industrie textile par exemple chez nous ok ou les industries de la banque le vêtement la maroquinerie la bijouterie plein de choses et votre rôle la seule aide que j'attends de vous c'est que vous pendant un mois en été que vous vous habilliez Alphadi et que le monde entier ne s'achète et que vous disiez à tous vos fans de milliards de fans du monde entier pendant un mois achetez Alphadi et on va pour toute la stratégie il faut la penser bien organiser la chaîne de valeur avec les productions les accès au marché pas seulement à la chaîne évidemment ailleurs négocier tout ça et tout organiser avec les juristes pour que je ne sais quel pays ne nous dame pas le pied donc il y a plein de choses notre défaite est surtout une défaite de l'imagination c'est pas une défaite d'autre chose les idées sont là l'argent est là je peux vous dire en tant qu'économiste que depuis au moins 20 ans il y a plus de 100 000 milliards de dollars je dis il y a plus de 100 000 milliards 100 trillions comment dire de dépôts de surplus d'épargne qui sont posés dans des banques chez des investisseurs institutionnels dans des boîtes d'assurance dans des fonds souverains et ils ne savent pas quoi faire de cet argent ils cherchent désespérément l'usage de cet argent pourquoi nos pays du nord africain ne pourraient pas organiser une task force avec une vraie réflexion sur des stratégies pour vraiment comme on dit en anglais tout channel pour canaliser ce surplus d'épargne qui pleure de ne pas avoir des rendements dans des investissements productifs et rendables que nous avons dans la culture on créerait des emplois on financerait la formation on donnerait de la dignité aux gens et en même temps on transformerait avec ce logiciel nos mentalités nos pensées moi je suis habillé comme ça en boulot africain bon je sais que c'est du bazin et que Al-Fatih aura un problème avec du bazin mais c'est au moins un boulot africain quand j'étais à Bidjan à la banque africaine de France comme vice-président la première question que j'ai posée c'était de savoir si je pouvais venir au travail non pas en costume de cravate comme c'était mais en tenue africaine correcte on m'a répondu non le secrétaire m'a écrit pour me dire non bon alors on est à Bidjan 35, 40, 20 chaleur humide et vous devez mettre les costumes 3, 4, 5 pièces aller dans une salle hiver climatisée qui vous est en parade et on perce dans tous les temps la culture peut nous permettre aussi de changer ce genre de mentalité étrange de manière de faire de manière de voir de manière de nous regarder de manière de ne pas nous prendre au sel donc la culture a tellement d'avantages jusqu'à on pourrait passer une journée d'accès les Camerounais brillent dites vous à l'étranger et c'est qu'il y a chez eux j'aime bien cette formule un peu cruelle oui je crois que ça c'est le problème de l'élite africaine on a toujours des succès individuels mais on a du mal à transférer ça en un vrai succès collectif en bien-être collectif comment on transfère le succès comment on convertit le succès individuel en bien-être collectif c'est le défi de l'élite africaine et je crois réfléchir là-dessus avec plein de copains c'est difficile de faire même un bouquin avec un autre intellectuel africain parce que chacun pense qu'il est le seul et nous le seul mais moi je fais à mon petit niveau je sais que c'est une autre dans la mer je crois que la solution elle est plus dans cette transformation des mentalités de ce que nous pensons de nous-mêmes de nos manières de faire et de ce tableau propre notre habilité notre capacité à voir l'humanité chez les autres y compris les gens avec qui on n'est pas d'accord les gens même qu'on n'aime pas mais comprendre que tout ce qui est autour de nous dans notre pays et même en dehors de notre pays mais d'abord autour de nous que chacun a une humanité incompressible quelque soit ce que l'on pense de cette façon mais nous n'en sommes une chambre d'accord donc il y a un travail qui ne peut pas se faire dans 24 heures il y a un travail je pense de fond qui ne peut se faire que par l'éducation les programmes dans nos écoles dans nos universités dans nos écoles primaires les choses qui sont vraiment importantes qui les décident j'ai toujours pensé que les deux fonctions les plus importantes dans tous les pays africains c'est le directeur des programmes pour les collèges et lycées et puis directeur des programmes à la chaîne nationale parce que je crois que c'est vraiment les postes où on devrait mettre les plus grands génies qu'on a parce que ce sont des fonctions où l'on peut passer des messages importants et influencer la manière dont nous réfléchissons les logiciels que nous utilisons pour penser à déficit d'amour propre pourquoi je n'enseigne pas en Afrique très bonne question j'enseigne en Afrique j'enseigne même gratuitement je paye mon milieu d'avion chaque année je suis actuellement Distinguished Professor à l'Université de Vitvater ça fait deux ans je le fais gratuitement j'enseigne gratuitement au Nigeria y compris en ligne enfin je fais plein de trucs mais c'est pas de moi qu'il s'agit je ne suis qu'un Africain parmi 1 milliard 400 millions ce qu'il faudrait trouver c'est des formules où tous les Africains comme moi et toute la diaspora et tout ce qui veut contribuer peuvent contribuer et ça ça va dans mon propre livre ça fait des années que j'ai écrit en me disant j'aimerais pouvoir prenez un mois de vacances je paye mon bien je paye mon logement et je viens de l'imposer économie ou un séminaire à des étudiants je n'ai jamais eu de réponse peut-être ça viendra mais normalement on devrait avoir des mécanismes pour encourager pour favoriser ça pour que le continent tire le meilleur parti de ceux des gens sur lesquels il a investi et j'en fais partie j'ai une dette à l'égard de mon continent que je ne pourrais jamais rembourser mais au moins je peux reconnaître sa dette en faisant ce genre de choses mais le continent devrait s'organiser mieux pour vraiment travailler avec la diaspora et quand je dis diaspora je l'élargis aux gens de la Caraïbe par exemple aux noirs américains j'ai écrit un petit texte récemment qui m'a venu quelques quelques questions pas très plaisantes l'idée c'était de me demander qu'est-ce que l'Afrique doit aux noirs américains et aux noirs locaux qu'est-ce que nous leur devons est-ce que nous nous posons cette question chaque fois qu'il y a un problème dans la Caraïbe en Haïti par exemple j'attends impatiemment de savoir ce que l'union africaine et je n'entends jamais rien alors quand il y a eu le tremblement de terre le président du Sénégal à l'époque il avait eu cette proposition que moi j'avais trouvée extraordinairement intéressante de dire le Sénégal est ouvert à n'importe quel citoyen de Haïti qui veut venir vivre au Sénégal il s'était fait insulter pour ça moi j'avais trouvé que c'était la moindre des choses je crois que tous les pays africains devraient même offrir la possibilité de double nationalité à tous les noirs de l'agriculture dont les familles sont parties dans les grandes conditions nous le savons tous donc il y a beaucoup de travail à faire et l'imagination est le seul problème que nous avons les dernières questions du Tafrique qu'est-ce que je pense de tous ces mouvements woke, l'indigénisme et tout ça a priori tout ce qui permet de renforcer l'amour propre généralement je pense que c'est une bonne chose mais tout ce qui crée des exclusions nouvelles ne nous fait pas renforcer donc en anglais on dit si quelqu'un a fait une mauvaise chose vous faites aussi une mauvaise chose les deux mauvaises choses ça ne donne pas une bonne chose parfois dans certains discours que l'on entend de revendications qui sont basés sur fondés sur des colères des frustrations légitimes il y a aussi malheureusement de temps à autre le risque que ce discours aille trop loin et se transforme en discours d'exclusion or les problèmes que nous avons font que nous avons besoin de tout le monde nous avons besoin de toutes les bonnes volontés donc oui tout ce qui encourage l'amour propre est une bonne chose mais il ne faut pas que la recherche de l'amour propre se transforme en une sorte d'exclusion qui nous positionne comme citoyen dans une île des amis c'est ma question oui la question qui tue dit la modératrice c'est savoir comment est-ce qu'on peut imaginer l'avenir quand on a été pendant si longtemps opprimé écrasé voilà je me suis parfois posé cette question parce que j'étais beaucoup plus jeune je ne connais pas je ne connais pas trop l'importance au travail des gens comme Théophile Obenga historien congolais ou même Cheikh Antaglia pour du même tout ça c'est très bien aujourd'hui concrètement ça n'importe quoi en vérité c'est très important parce que ce travail là permet de construire la confiance en soi de savoir qu'on appartient à une grande histoire moi je peux vous dire à titre personnel que tout ce que je fais ou essaye de faire je le fais avec une très grande confiance parce que je sais que je suis installé sur les épaules de géants et que de grands intellectuels camerounais africains ont fait un travail auquel je suis connecté donc quand je parle à mes collègues de Ravard ou de la Sorbonne ou de la Sorbonne je n'ai aucun j'ai pas un un gramme de déficit par rapport à eux je me crois même parfois supérieur parce que parce que je pense que j'appartiens à une douleur et à une confiance je suis le fils de Fabien et Boussy qui de mon point de vue est l'un des plus grands philosophes que ce monde n'ait jamais eu de gens marqués l'art et de plein de rameaux et j'ai eu la chance d'être pouponné de me donner par ces gens mais mon cas n'est peut-être pas celui de tous les autres et c'est pour ça que je crois qu'on peut utiliser les instruments culturels pour construire les esprits l'éducation bien sûr mais ça prend du temps et les instruments culturels c'est pour ça que tout à l'heure j'ai dit un des deux postes les plus importants dans tout pays en Afrique c'est directeur des programmes de l'Afrique de l'Assemblée nationale avec très peu d'argent et même sans argent avec un iPhone comme celui-ci vous pouvez maintenant faire des films documentaires qui ne coûtent pratiquement rien à part votre temps votre imagination votre temps alors la quantité de petits films de petits sketchs de petits documentaires qu'on pourrait faire pour montrer aux Africains pour poser des tas pour y compris comment on s'habille à Doha comment on s'habille quelqu'un pourrait un directeur des télévisions pourrait demander à des jeunes faites-moi ton quatre documentaires là-dessus faites-moi une série là-dessus diffusez ça je vous assure que ça permettrait de se poser des films et de voir que oui on appartient à une très grande histoire et on n'a absolument pas de complexe à voir à l'égard de qui que ce soit les Japonais ont eu deux bombes atomiques sur la tête ben oui Hiroshima Nagasaki bombes atomiques c'est-à-dire que le pays le plus puissant du monde qui est propriétaire de la morale débarque et bombarde et tue des centaines de milliers de personnes des femmes et des femmes jusqu'à aujourd'hui quand j'y pense j'arrive pas à croire qu'un président d'une république la plus avancée la première démocratie et tout ça décide qu'il va faire ça et il a 50 personnes autour de lui qui lui dit ah oh monsieur le plus important ça c'est très bien ça il faut que tu tournes les grands-mères là-bas comme ça ça le référent enfin mais aller au Japon ils se sont renommés ils ont développé aussi leur culture ils ont un de mes écrivains favoris c'est Ken Saburo ouais japonais il a un livre que j'ai lu quand j'avais deux ans qui s'appelle l'affaire personnelle c'est un roman il m'a frappé ce livre-là quand je l'ai lu parce que c'est le seul que j'ai jamais lu où le héros petit japonais rêve de l'Afrique comme du paradis j'ai dit mais qu'est-ce qui lui arrive j'ai jamais 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 lu ça en général c'est pas ça l'Afrique c'est toujours autre chose mais bon il y a vraiment d'autres à faire merci beaucoup merci 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 à finir mon semestre je crois qu'on va mettre fin au débat juste une seconde s'il vous plaît une seconde je vous une seconde ce livre rabat un premier temps confiné écrit par mon chef s'il vous plaît lisez-le je le lis régulièrement c'est un petit bijou et chaque africain devrait penser écrire un livre comme ça sur sa ville sur son village c'est beau c'est bien écrit c'est très touchant tant que j'arrive pas à dormir j'ouvre au hasard une page et je me dis merci mon semestre merci et c'est l'instant juste aussi avant de nous lever dire aussi mon ami a fait aussi un livre sur rabat petit livre sur rabat et juste donc c'est l'instant on aura tout à l'heure le point de vue d'un ami qui porte enfin un ami qui porte aussi cette mémoire meurtrie qui porte cette souffrance intergénérationnelle et qui est haïtien et que vous connaissez tous et qui s'appelle Philomé Robert qui est présentateur du JT de France 24 puisque France 24 tout le monde regarde enfin beaucoup les gens qui sont intéressés par l'actualité africaine et qui est parmi nous qui cet après-midi interviendra donc dans nos ateliers Philomé Robert aussi d'autres personnes toutes aussi intéressantes merci beaucoup encore une autre information puisque monsieur Célestin Moga a parlé des américains qui se prennent pour des êtres d'exception donc demain à la tédémie du royaume du baron l'institut royaume pour la recherche sur l'histoire du baron donne un colloque international de trois jours sur le Maroc et les états unis d'Amérique histoire et temps présents donc on a toute cette relation dans le temps long histoire et temps présents entre le Maroc et les états unis d'Amérique voilà à la bibliothèque nationale donc demain on a aussi une autre information demain la bibliothèque vas-y 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 oui demain à la bibliothèque nationale du royaume du Maroc qui est juste à côté nous avons la célébration de Rabat capital africain de la culture avec l'association Arébat du Fautier qui sont présidents et présents monsieur Abdi Mounani je crois que nous devrions l'honorer parce que c'est une association qui milite pour l'Afrique depuis la première heure et je crois qu'être présent demain c'est une manière de rendre hommage à la vie et à l'association à quelle heure ? 16h30 à 16h30 donc nous allons applaudir monsieur Sébastien Bougard bravo merci infiniment Sébastien merci pour ce moment de partage passionnant et donc nous vous invitons à déjeuner et nous nous retrouvons ici donc à 2h30 à 14h30 merci